Sylvio Comtois, artiste cloner, merci de nous rencontrer. C'était vraiment un plaisir. C'est la première fois qu'on se rencontre. Merci beaucoup de rencontrer dans ta salle de démonstration pour le salon. C'est quoi la philosophie un peu du design des équipements que tu présentes ici en fin de semaine? Je sais que ça peut sonner un peu cliché, mais c'est de garder les choses les plus simples possibles. On a tendance à compliquer les choses. Moi, venant de l'industrie automobile, j'ai vécu le début des freins ABS où on compliquait les freins ABS. Aujourd'hui, on a simplifié ça et ça fonctionne mieux qu'avant. On a tendance à compliquer les choses. J'essaie de garder ça le plus simple possible pour en arriver au résultat que j'arrive aujourd'hui. Comment faites-vous pour jauger que vous avez atteint les performances souhaitées? C'est un peu comme l'automobile? J'ai une autre technique. J'ai deux jauges que j'utilise. J'ai moi-même ou si je me surprends en faisant mon équipement, c'est toujours une jauge pour moi parce que je suis habitué d'avoir un son X. Mais là, si j'arrive à me surprendre, c'est une chose. Puis, j'ai ma femme que j'utilise pour être très sensible. Si j'arrive à la faire vivre des émotions, je sais que j'ai mis le doigt dessus. Bravo. Puis, pour l'avoir écouté hier, c'est vraiment très, très bien. Merci. Je vois que cette année, vous présentez un préamplicateur avec des lampes. Qu'est-ce qui vous a poussé à aller dans cette direction? C'est surtout pour aller chercher la couleur que les lampes peuvent amener dans un système de son. J'ai décidé de faire des lampes cette année. C'est basé sur mon ancien système de préamplificateur. Mais c'est que j'ai décidé de le mettre en mode lampe. Ça a été ça. Puis, c'est un bon mariage avec ce qu'il y a présentement avec les amplis Solid State à transitoire. Merci. Vous présentez aussi une enceinte autoportante. Est-ce que vous pouvez en parler un peu? Oui, c'est un nouveau modèle de cette année. 2.5 voix avec une finition en pierre. C'est des haut-parleurs qui ont une plage de fréquence de 30 Hz jusqu'à 38 000 avec un crossover en série qui donne un son très naturel venant de la caisse. Ça laisse la place à la musique, vraiment. Pour les avoir entendus hier, des fois on dit que la grosseur a de l'importance. Mais il y a vraiment, au niveau des basses, c'est assez impressionnant. Bravo. Merci. Si j'étais client chez Artist Tuner, à quoi je devrais m'attendre? J'essaie de donner un service vraiment personnalisé dans le sens que je me déplace pour aller chez les gens, pour voir qu'est-ce qu'ils ont et qu'est-ce qu'on peut travailler ensemble, s'ils veulent améliorer leur système. C'est ça que les gens peuvent s'attendre. Je vais donner les conseils de mon expérience en travail des années que j'ai eues, puis essayer de les guider pour qu'ils arrivent vers leur apogée acoustique le plus vite possible. Excellent. Cédric Comtois, merci beaucoup et bon salon. Merci. Merci de m'avoir le suivi.